Salut à tous, ici c'est Tarted, j'ai construit la meilleure zone industrielle avec plein de fermes, un stockage centralisé et surtout beaucoup, beaucoup de cuivre. J'ai déjà exploré des milliers de chunks, principalement en cherchant les fameux coraux. Mais avant de passer à la version 1.21, j'ai utilisé le MCA Selector pour réinitialiser ces chunks. J'ai gardé mon village et le portail de l'Inde. Et je passe à la version 1.21. Tout a l'air ok. Good. Il y a un léger lag vu que les chunks autour sont en train de se générer, ce qui est plutôt normal. Maintenant, l'objectif principal, c'est de trouver l'emplacement idéal pour implémenter ma zone industrielle. Yo, j'aime beaucoup cet endroit. Surtout parce qu'il y a cette petite cabane qui va être super importante. Et par coup de magie de montage, je vais retirer tous les arbres. Pouf. Yo, j'ai déjà exploré tous les biomes de Minecraft. Minecraft incroyable. C'est un avancement très très difficile. Et pour éviter que les mobs spawnent dans ma zone, je vais garder que de l'eau. Et je vais retirer toute la terre. Ok, j'ai peut-être à sous-estimer légèrement la tâche. Parce qu'avec une seule pelle, c'est vraiment pas possible. Du coup, je suis parti enchanter cinq autres pelles. Et ça m'évite de faire les allers-retours entre le village et la zone industrielle pour réparer ma pelle. Et là, d'ailleurs, il va falloir revenir au village parce que même les cinq pelles, ils sont épuisés. Tiens, d'ailleurs, merci beaucoup pour ceux qui m'ont envoyé des propositions pour nommer l'enderman qui squatte dans le saut-sol de notre village. Et comme l'a suggéré, c'est toi le chat, ou presque, on va l'appeler Jean-Patrick. Oh non, j'ai croisé le regard de Jean-Patrick. Calme-toi, JP. Non, 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 non. Ok, oh. Oh lolo. Ok, il va falloir sortir vite. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Elle est vraiment pas content, JP. Ok, je récupère un bateau. Il va falloir le mettre dans le bateau. Oh, c'est bon, c'est bon. Tu vois ? Tout va bien se passer, t'inquiète. J'étais où déjà ? Oui, le périmètre à nettoyer. Du coup, là, il ne me reste que de la stone. J'ai installé un bacon pour accélérer le process. Avec Ace 2, je peux casser la stone instantanément. J'aime beaucoup comment ils nagent tous. Magnifique, la zone, elle est prête. Et pour marquer le contour, je vais utiliser du béton noir et jaune. Il va falloir trouver du sable et du gravier et de l'encre. Ça, c'est super. Oh non, il pleut. J'ai laissé Jean-Patrick sous la pluie. Oh non, il est mort. J'ai fait, il est mort. C'est horrible. Rip, j'ai fait. Et avec le cœur lourd que je vais attaquer la première ferme, je sais, c'est vrai, je l'ai construit déjà le dernier épisode. Mais je vais rajouter un crafter. D'ailleurs, je vais rajouter deux crafters. Le premier, pour crafter les droppers. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, ces deux crafters vont me permettre de transformer les os en blocs d'os. Et ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. Là, c'est mieux. C'est extraordinaire. Les blocs se craftent automatiquement. Franchement, ça change tout. J'aime beaucoup ce bloc. Et pour le thème de ma nouvelle zone, je vais utiliser les blocs de cuivre. Et je sais exactement où je peux les trouver. Parce qu'avec l'arrivée de cette nouvelle structure, c'est les chambres des épreuves. D'abord, c'est hyper stylé. J'aime beaucoup cette structure. Elle est incroyable. Les défis, ils sont magnifiques. Elle est bien foutue. Oh là là, j'aime beaucoup. Bon, j'imagine que c'est là où je peux utiliser une clé pour récupérer les objets qu'on peut voir à l'intérieur de ce spawner. Sortes de spawner, je ne sais pas. Donc, l'objectif, c'est de trouver les nouveaux trims que je collectionne. D'ailleurs, j'ai presque fini toute la collection de tous les trims. Et j'ai aussi envie de trouver les nouveaux disques et le noyau lourd qui va me permettre de crafter une masse. Et j'ai trouvé la bouteille qui me donne le Bad Omen Effect. C'est magnifique. Ça change beaucoup des autres structures. C'est beau. Ah, j'ai même pas remarqué. C'est des têtes de membre. Ah, on a la tête de nouveau corondaire, que je l'appelle corondaire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Eh, même les vases, ils sont pleines. Cool. Ok, j'ai trouvé cette clé dans un coffre. J'espère que je vais avoir un truc bien. Et wow, le super nouveau trim. Nice. Mais trop facile. Ok, une potion d'androgène. Trop nul. Eh, il est hyper résistant, monsieur corondaire. Ok, une clé. Ok, parfois, on a du loot un peu éclaté quand même. Bon, allez, j'ai compris. Il va falloir activer le Bad Omen pour avoir un meilleur loot. Ah ouais, les squelettes, ils ont des armures hyper fashion. Waouh, 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 lui, il est carrément en diamant. Franchement, c'est j'ai kiffé. Il y a des slimes partout, des potions qui explosent dans tous les sens. C'est méga stylé cet update. Et j'ai la clé premium A3-7. Super. Je vais pouvoir ouvrir le coffre-en-porte-tunnel. Une pomme enchantée. C'est ma première d'ailleurs. Let's go. Et des flèches. Et le deuxième trim. Magnifique. Et bien sûr, je vais récupérer un max de blocs de cuivre. Je pense que j'ai fait le stock. C'est l'heure de partir. Et je vais attaquer la première ferme de la zone industrielle. Il s'agit de la ferme à Witch. Et il y a une raison pour laquelle je commence par cette ferme. Parce qu'elle va me donner un max de redstone. D'ailleurs, ça fait partie des choses qu'ils ont amélioré dans cet update. Maintenant, on récupère plus que le double de redstone à partir des Witch. Et ça, c'est super cool. Et le design que je vais utiliser, il est globalement facile à construire. La seule difficulté, c'est de devoir ramener des Oglins. Qui vont se transformer en Oglins. Et c'est eux qui vont attaquer les Witch pour les forcer à tomber. Ok, j'ai posé le portail. Il est bien synchronisé avec le portail du nether. Et je ne comprends pas. J'ai envoyé un Oglin. Je ne comprends pas. Il est parti où ? Aïe, 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 aïe. Du coup, je vais envoyer un deuxième. Et c'est incroyable. Ah là là. Ok, je vois. Ils arrivent tous ici. Et non pas dans la ferme. Ok, problème réglé. Et voilà, tous les Oglins sont en place. Je vais rajouter juste un coffre pour les items. Et la ferme est opérationnelle. Ça fait tellement plaisir de voir les Witch se faire éjecter par les Oglins. Super cool. Bon, la prochaine ferme sur la liste, c'est la ferme à Slime. Il me faut genre 9 stacks de champignons de Paris. Et beaucoup, beaucoup de verres teintés. Et pour cela, il va falloir travailler la ferme à cristaux. J'ai complètement dégagé les blocs qui génèrent les cristaux. Et j'ai installé un conduit. Ça me permet de respirer sous l'eau et récupérer plus facilement les cristaux. J'ai également ramené des Oxlots. Et ça va me permettre de tuer automatiquement les Glow Squid. Du coup, je vais faire une ferme 2 en 1. Cristaux et Glow Squid sac. Et je peux crafter mon verre teinté. Nice. Et bim, on a... On n'a rien du tout. Et bim, on a maintenant un Golem. Et ça marche super bien. Les Slimes vont être atterrées par le Golem. Ils arrivent au milieu. Ils vont mourir. Je récupère les Slime Ball. Et cette ferme, elle est terminée opérationnelle. La prochaine usine sur ma liste, c'est l'usine à Cobblestone. Il va falloir rajouter un TNT Duper. Et bien sûr, j'ai loupé mon enregistrement. J'ai que la moitié de la ferme. Donc, voilà. Je rajoute un petit clock et un petit stockage en bas. Et cette ferme, elle est opérationnelle. D'ailleurs, j'ai sorti des vidéos sur quasiment toutes les fermes que vous voyez ici. Donc, n'hésitez pas à checker la description pour voir le tuto de construction. La prochaine, c'est la ferme à miel. Et le temps que j'ai passé à explorer, j'ai récupéré exprès des tonnes de ruches. Et bien sûr, j'ai fait en sorte que les ruches soient pleines d'abeilles. Ok, j'ai des anicombes qui arrivent dans le coffre sublime. Et je vais d'ailleurs en avoir besoin dans le build parce que ça empêche les blocs de cuivre de s'oxyder. Maintenant, c'est le tour de l'usine à bambou. D'abord, je vais commencer par une plateforme pour mettre les minecartes. Ça, c'est super. Puis, je rajoute la plateforme du bambou. Et une machine volante va s'occuper de la récolte. Et en bas, j'ai des crafteurs qui vont crafter automatiquement des blocs des bambous. Que je ne sais toujours pas dire correctement le mot bambou. Bambou. Bambou, c'est des bambous. Et voilà, avec cette ferme, je suis presque à la moitié. Let's go ! C'était long. Et maintenant, je vais m'attaquer à la plus grosse ferme de ma zone. C'est l'usine à shulker box. Et pour cela, il va falloir trouver des wither rose. Et donc, il va falloir poner un wither. Et donc, il va falloir des têtes de wither. Et franchement, j'ai comme un pressentiment que je vais vraiment sortir à cause de cette ferme. C'est jamais facile de manipuler des shulkers. Bon, ça commence bien. J'ai pop mon dernier totem en tuant les squelettes brûlées. Et il va falloir faire un raid. Et je sais que c'est différent maintenant dans la version 1.21. Et il va falloir trouver une potion de Bad Omen. Ensuite, boire la potion et aller dans un village. Ok. Oh. Bon, c'est jamais facile des raids. Surtout quand je décide de me battre pour de vrai. Et puisque je veux que cette ferme soit proche de ma zone industrielle, je dois ramener des shulkers de l'Inde vers l'overworld. Et en réalité, c'est pas si mal que ça. Puisque maintenant, on peut tirer des bateaux avec des lits. Et ça, c'est super cool. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu m'embêtes ? Ok, je suis dans l'overworld. Et je vais passer par le nader pour arriver dans ma zone. Normalement, tout ira bien. J'ai tout préparé. Voilà le chemin. Oh non. Pas ça. Le shulker, il est en place. Magnifique. Maintenant, il me faut 9 sacs de ficelles. J'ai pas ça. Ok, j'ai trouvé le spawner qu'il me faut. Il faut tuer quelques araignées. Et sublime. J'ai 9 stacks. Et en utilisant la technique des poules, je récupère des tonnes de Wither Rose. La technique, elle est très simple. Je fais spawner max de poules dans une zone réduite. Là où je vais invoquer le Wither. J'applique une potion de poison. Donc, ils vont rester à un demi-cœur. Et dès que le Wither va spawner, il va tous les tuer. Et bien sûr, derrière, je peux récupérer les Wither Rose. Magnifique. J'ai tout ce qu'il me faut pour commencer mon build. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et la ferme est terminée. Il faut juste ramener le shulker en place. Ok. C'est quand même pénible, quand même. C'est long. C'est très, très long. Et ça, ce n'est pas normal du tout. Pas du tout normal. Il doit s'installer directement devant l'armor stand. Non, 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 non. Oh, punaise. Je n'ai même pas vérifié. Mais la ferme ne fonctionne pas dans cette version. Oh, là, 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 là. Bon. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je vais faire appel au redstoner qui veille en moi. Je dois trouver une solution. Incroyable, incroyable. Je pense que j'ai trouvé un switch. Et ça fait plaisir. Et j'ai enfin une source infinie de shulker box. Incroyable, magnifique. Franchement, devant la complexité de l'usine à shulker shell, le reste des fermes, c'est vraiment une autoroute. L'usine à laine. L'usine à canne à sucre. Oh, mais c'est le nouveau pangola. C'est ça qu'on appelle cet animal ? Il s'appelle pangola. Le pangola. Bref. Je vais le brosser. Il me semble que c'est comme ça qu'on récupère ses coques, ses crottes, ses écailles. Ah bah voilà. Mais c'est incroyable quand même. Il consomme genre le 1 tiers de la durabilité de la brosse. Ok, l'usine à canne à sucre, elle est terminée. Maintenant, c'est l'usine à melon et ses trouilles. Et je vais partir pour un design très simple, mais qui consomme énormément de pistons et d'observeurs. Incroyable, à ce stade de l'aventure, je dois encore tuer des golems pour avoir du fer. Du coup, je vais consacrer ce côté pour le melon et ce côté pour les détrouillers. Super, c'est terminé. Et enfin, on a l'usine à fer. Et puisque tout est symétrique dans cette zone, je dois faire une ferme qui matche exactement le design de l'usine à cobblestone qui est vraiment un challenge. Il faut que le bâtiment soit identique. Et j'ai déjà capturé des zombies villageois et il suffit juste de les convertir. Et voilà. Et voilà, mes villageois, ils sont en place. Il va falloir trouver un zombie. Et bim, notre premier golem sublime. Magnifique. Il reste un dernier emplacement. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Et honnêtement, je ne veux pas une ferme qui ne soit pas utile. Je dois réfléchir. Mais en attendant, je vais rajouter un mur extérieur à ma zone en utilisant le cuivre principalement et le taf. Pour aller plus vite, j'ai décidé de fouiller les catacombes pour trouver l'enchantement de Wift Sneak. Ça va m'aider énormément dans les builds. Je pense que c'est le dernier disque qui me manque. Oh ! Let's go ! J'ai trouvé tous les disques. Super. Le mur est terminé. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce design. Mais j'ai dû vraiment farmer un max de cuivre dans des chambres d'épreuve. Le résultat est vraiment cool. Et je vais update la carte. Oh ! On dirait un circuit électrique. Du coup, la dernière ferme, ça sera une ferme à kelp. Le seul bémol, c'est que cette ferme, elle doit être à la même taille que la ferme à Wich. Donc, elle va être plutôt petite. Mais dans la version 1.21, je peux maintenant rajouter un crafter qui va lui crafter automatiquement les blocs de kelp. Et on va les remettre dans les fours qui vont puir le kelp. Et après un certain moment, les hoppers derrière les fours vont se remplir. Et je vais finir par produire des blocs de kelp de manière 100% automatique. Je suis vraiment un grand fan des blocs de cuivre. Je trouve qu'ils reflètent très bien l'aspect industriel de cette zone. La prochaine étape, c'est de rajouter le bâtiment principal. Je veux que ça soit spacieux à l'intérieur. Du coup, je vais utiliser le sable et les éponges pour dégager l'eau. Finalement, avec le bâtiment, je pense que le mieux, c'est de couvrir complètement la zone. Allez, let's go ! Et ça va partir sur un freestyle pour le design du bâtiment. Ce qui est vraiment difficile dans tout ça, c'est la quantité de cuivre nécessaire pour ce projet. Je pense que je l'ai dit genre deux ou trois fois. Mais c'est vraiment chiant à récupérer. J'aime bien pour l'instant. Les couleurs sont harmonieuses. Le style, il est sympa. Oh my god ! J'ai créé une usine à mobs à l'intérieur. J'ai oublié d'éclairer. Et pour le sol, bien sûr, ça sera sans surprise du cuivre. Tout au long, je vais créer une petite plateforme qui va accueillir le système de stockage centralisé. Je vais utiliser ce design avec les lampes qui va me permettre de voir le niveau de remplissage de chaque coffre. Allez, c'est parti ! Au boulot ! J'ai également rajouté ces flux d'eau qui vont venir se connecter au coffre en bas et aux différentes fermes à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir amener les items dans les coffres correspondants. Et premier tube connecté, il va falloir rajouter le reste des tubes. Mais c'est incroyable comment il a pu se retrouver dans cette situation. Ça m'a pris plusieurs jours dans la vraie vie, mais j'ai connecté toutes les fermes au coffre et c'était lent. Mais ça vaut vraiment le coup. Je trouve ça exceptionnel. Que ce soit le visuel de l'extérieur ou bien de l'intérieur, c'est vraiment magnifique. J'ai commencé à décorer le bas de cette usine. J'ai rajouté ce grand réservoir plein d'eau sale, d'où l'utilisation du slime à l'intérieur. Et si on passe derrière ce grand réservoir, on a la possibilité de contrôler les fermes parce que chaque bouton qu'on voit ici, il est connecté à la ferme qui correspond à ce bouton. Et juste en cliquant ici, je peux activer ou désactiver les fermes. Et ça, c'est super cool. Et si on monte un tout petit peu en haut, on a un crafter automatique de Shalker Box qui va me permettre de vider à chaque fois le coffre qui va se remplir en mettant tous les items dans un Shalker Box. Admettons que les lampes devant le coffre de feuilles s'allument, ça veut dire que le coffre est complètement plein. Donc, il suffit que je vais partir ici dans ce crafter de Shalker Box. Je craft deux Shalker Box blancs. Et donc, je repars ensuite dans le coffre et je peux les remplir avec des feuilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre des likes et partager. Et à la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501